Merci. Je vous remercie pour nous avoir associés, pour nous avoir invités, nous avoir donné le prix. La RDC, la République démocratique du Congo, connaît des violations graves des droits de l'homme. Depuis l'arrivée des réfugiés rwandais, notre pays est un proie de guerre. Les violences sexuelles faites aux femmes sont graves. Et vous avez attendu parler du Congo comme capitale de viol. Cela ne nous plaît pas et nous ne sommes pas restés bras croisés. Nous sommes entrés pour lutter contre ces violences et toutes formes de violences. Parce que les guerres ont exacerbé les violences qui existaient dans notre pays. Le statut de la femme inférieure, la femme qui devait se soumettre, nous voulons changer ce statut. Et donc nous ne luttons pas seulement contre les violences faites aux femmes, les violences sexuelles. Nous luttons contre toutes les violences faites aux femmes. Nous voulons une société transformée, une société égalitaire, une société où il y a la justice pour la femme, pour les enfants, et pour l'homme, et pour tout le monde. Nous voulons que nos ressources puissent être utilisées équitablement. Cela ne peut pas rester l'apanage d'un petit groupe de dirigeants au moment où la population reste dans la pauvreté totale. Nous sommes riches, un pays riche, avec une population pauvre. Donc voilà pourquoi nous travaillons chaque jour au risque de notre vie. Quand nous documentons, quand nous apportons la voix des femmes devant la justice, que ce soit au niveau national ou international, nous sommes attaqués par les groupes armés. Plusieurs fois, j'ai passé la nuit dans la brousse avec mes enfants et mon mari. Heureusement que j'ai une famille qui me soutient. Mon mari me soutient et mes enfants me soutiennent et mes amis me soutiennent. Nous travaillons pour qu'on ait les élections. Prochainement, on devrait avoir les élections depuis 2016. Mais malheureusement, les élections ont été reportées, toujours reportées. Et cette année, nous voulons que les élections puissent avoir lieu, effectivement. Des élections apaisées, démocratiques et transparentes. Et nous travaillons pour que les femmes puissent prendre l'espace des décisions. Nous voulons que les femmes puissent être des décideurs dans notre pays. Parce que c'est seulement ça qui va transformer notre société. Nous travaillons pour un mouvement fort des femmes. Et nous voulons qu'on soutienne ce mouvement. Pour que nous puissions avoir des femmes fortes. Des femmes qui décident de leur avenir. Des femmes qui parlent des choses qui les concernent. Des femmes qui travaillent pour la paix. Nous travaillons pour la paix. Nous sensibilisons les jeunes à quitter les brousses pour venir dans la société. Et nous voulons que ces efforts soient reconnus et soutenus. Comme vous avez dit, le Congo est maintenant dans le comité des droits de l'homme. Nous avons écrit, les ONG ont refusé à ce que le Congo puisse être là. Parce qu'il y a beaucoup de violations des droits. Mais voilà, les chefs d'État se soutiennent dans le mal. Pour que même on ferme les yeux sur les violations des droits de l'homme. Nous voulons que la communauté internationale nous accompagne. Pour que ces efforts soient effectifs. Qu'il y ait une société où les femmes et les jeunes travaillent pour la transformation de la société. Pour la justice de la société. Lutter contre les violences sexuelles signifie aussi mettre fin à la guerre. On ne peut pas lutter contre les violences tant qu'il y a la guerre. Nous avons plus de 123 groupes armés. Comment on peut vivre avec des groupes armés ? Nous voulons que ces groupes armés arrivent à la fin. Et ça c'est la communauté internationale qui doit nous aider. Nous avons une plus grande mission. Vous êtes des contribuables. Vous donnez votre argent et vos pays donnent aux Nations Unies. Nous voulons que vous puissiez être, vous posez les questions à vos gouvernements pour qu'on arrive à mettre fin à ces guerres qui n'arrivent pas à terminer. Nous voulons que les Congolais puissent jouir de leur indépendance. Nous ne voulons pas qu'on puisse nous nourrir tous les jours. Nous voulons investir, nous voulons participer dans le développement de notre pays. Et nous sommes capables de travailler. Nous sommes capables de travailler au champ. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour faire le développement. Mais nous voulons la paix pour retourner dans nos champs, pour retourner dans nos forêts, faire le travail. Nous voulons seulement que cette voie soit attendue. Que les Congolais, les femmes Congolaises ne soient pas seulement des victimes de violences sexuelles. Nous sommes des agents de changement. Et c'est seulement nous qui allons changer notre pays. Nous sommes conscients de ça et c'est pourquoi nous travaillons jour et nuit pour mettre fin à toute forme de violence faite à la femme. A restaurer la paix pour que nous puissions travailler et avoir la dignité comme tout autre peuple. Merci. Merci.